Bonjour à tous, je veux avant tout remercier Christophe Kézel pour son invitation à participer à ce séminaire que d'emblée je qualifierais d'absolument remarquable. Je ne mettrai qu'une réserve, c'est sur l'appellation de webinaire, je ne m'y fais pas, mais pour tout le reste, vraiment d'emblée, bravo. C'est un séminaire qui est à mes yeux placé sous le signe de la mémoire. Il y a 20 ans aujourd'hui, figurez-vous, se tenait un colloque intitulé « La responsabilité civile à l'aube du XXIe siècle » dont l'organisation m'avait, je dois vous le dire, causé quelques cheveux blancs. Et tous les universitaires spécialistes de la responsabilité étaient présents, presque autant d'interventions que lors de ce séminaire des deux jours. Notamment sur le préjudice, il n'est pas neutre d'observer qu'il n'y avait pas un seul rapport consacré aux dommages corporels. Ce serait, il me semble, tout à fait impensable aujourd'hui. Et je crois qu'on ne saurait mieux illustrer le caractère somme toute récent de la réflexion approfondie sur le sujet et de l'évolution somme toute assez rapide de la matière ces 15 dernières années. Et ce séminaire me paraît attester magnifiquement de la vitalité de la réflexion sur ces problématiques à la croisée, du fait et dit droit, de la pratique et des spéculations académiques. Et soubignons-le une fois encore, s'il y a aujourd'hui une réflexion universitaire sur cette matière, eh bien c'est un phénomène somme toute assez récent. Et je me souviens d'avoir eu, lorsque, avec mes collègues universitaires chambériens et nos partenaires, notamment du barreau, lorsque nous avons travaillé à la création d'un master en droit du dommage corporel, je me souviens d'avoir eu à veiller, bien sûr, à ce que cette formation rende compte de toute la dimension pratique de la matière, mais aussi qu'elle ne se résume pas à une série de recettes de cuisine, ou pour emprunter au vocabulaire de ces deux jours, une simple boîte à outils. Je me souviens aussi que nous avions eu à cœur de nous placer, de ne nous placer sous aucune bannière partisane, afin de ne pas être estampillés, pro-victimes ou pro-assureurs. Il ne nous avait pas échappé, cependant, que la discipline est au cœur de solides antagonismes. Et ce n'est pas ce séminaire sur deux jours qui nous aura fait changer d'avis. Et nous avions vite compris qu'il était illusoire d'espérer mettre en place une formation, comment dire, consensuelle, et qu'il fallait limiter notre ambition à tenter de diversifier les points de vue offerts aux étudiants. Je ne suis pas sûr que, s'agissant du thème qui nous a retenu ces deux jours, l'espoir d'un consensus puisse vraiment être exprimé, même si le souhait a été formulé pour les missions d'expertise. On a pu mesurer à quel point on est très loin du consensus. Et d'ailleurs, j'observe sans acrimonie, mais avec acuité que les adeptes du consensus n'étaient pas les moins virulents dans leurs interventions ces deux jours. Alors, peut-être ne faut-il pas en réalité être trop ambitieux. Et pour reprendre l'expression de Frédéric Bibale, du moins peut-on essayer de tomber d'accord sur les désaccords. Et là, Frédéric parlait d'un désaccord qui est purement et simplement fondamental, à savoir l'éviction du juriste de l'expertise au motif que le dommage est une donnée factuelle et médicale. J'avoue que tout ça sur fond de distinction du dommage et du préjudice. Moi qui, dans une autre vie, ai rigoureusement plaidé pour la distinction du dommage et du préjudice, je me suis pris à l'écouter, presque pris à avoir des regrets. Pour être honnête, j'ai toujours été un peu étonné par la tournure qu'a pris ce débat conceptuel. Pour ma part, j'avais tendance à y voir un repère utile dans cette distinction, un repère pour éviter de confondre l'atteinte et ses conséquences. Alors, je ne sais pas qui a voulu en faire un axiome absolu. Entre ceux qui la canonisent et ceux qui l'avouent aux gémonies, cette distinction, souvent d'ailleurs au seul motif que ça ne marche pas à tous les coups, eh bien, il me semble qu'elle ne mérite ni tant d'honneur et ni tant d'alignité. En d'autres termes, ce n'est jamais qu'un outil. Un outil, l'emblème de ce colloque qui a été brandi d'emblée par Christophe Cézellan-Brunas avec ce magnifique rabot de charpentier. Par parenthèse, un symbole assez peu consensuel tout de même, tant l'image de raboter les indemnités ne pourra plaire, me semble-t-il, qu'à une part assez minoritaire de l'auditoire. Oui, oui, les concepts comme les mots ne sont que des outils, ni plus ni moins. Ce n'est pas moi qui les dis, c'est Éric Orsena qui l'a écrit, et même d'ajouter qu'il y a l'idée de les adorer comme des dieux. Sage, sage relativisation sans doute, mais comme cela a été rappelé au cours de ses travaux, eh bien, cette matière a longtemps pâti d'une certaine indigence conceptuelle, l'université ayant eu tendance à abandonner avec dédain la question de la réparation du dommage corporel à l'office du juge et des régleurs, comme irrémédiablement immergé sous le fait. Et le suivi attentif d'une journée et demie de travaux d'une grande intensité m'auront fourni une impression, je dirais, quasi jubilatoire, de voir une discipline qui bouillonne avec du sang neuf et de remarquables talents. Moi qui ai assez largement quitté les rives qui m'étaient familières du droit de la responsabilité et du dommage corporel, pour celles parfois plus austères, du droit de la construction, croyez-moi, de la consolidation à la réception tacite, il y a un peu plus qu'un pas. Renouant donc après quatre ans, avec l'actualité du dommage corporel que j'ai suivi, mais vraiment honnêtement que j'ai suivi d'un peu loin, eh bien, je dois vous dire que j'ai eu le sentiment contrasté, à la fois que tout a changé et que rien n'a changé. Et peut-être d'ailleurs, selon la fameuse expression tombée dans le domaine public, qu'il faut que tout change pour que rien ne change. J'ai eu en tout cas, à l'évocation de certains propos, l'impression que mon jeune et talentueux collègue Christophe Kiesel avait voulu en fait me ménager, en me donnant à croire que rien n'avait changé, un peu comme vous savez dans le fameux « Goodbye Lénine ». Alors, faut-il inscrire la nomenclature d'un tillac dans le marbre de la loi ou la laisser respirer et se mouvoir dans un cadre moins rigide ? Les référentiels sont-ils des barèmes qui ne disent pas leur nom ? On a des repères, « Mais oui, il y a le fameux fichier Agira ». Mais non, il n'y a rien dedans. C'est d'un barème médical unique et renouvelé qu'on a besoin. Il ne faut pas oublier que l'indemnisation a un coût. Pourquoi considérer les offres des assureurs systématiquement comme des valeurs planchées ? L'argent n'est pas tout, tournons-nous vers des dispositifs d'accompagnement. Là, je dirais que c'est une synthèse que j'ai déjà fait à peu près 20 fois. J'y ajouterai d'ailleurs volontiers les débats qu'on ne pourra jamais finir sur le sens et la portée du principe de réparation intégrale. Mais ce débat a beau parfois donner l'impression de tourner en rond, il est, je crois, assez indispensable. Au moins pour rappeler que l'utopie constructive, cette formule chère au regretté président d'un TIAC est consubstantielle à l'idée d'évaluation individualisée. Il est proprement ce principe, il faut le dire et le redire, incompatible avec une standardisation pure et simple de la réparation. Alors la nouveauté en la matière, c'est qu'il pourrait devenir de droit positif avec la réforme de la responsabilité civile. Mais alors, avec la nécessité, me semble-t-il, de réserver, c'est bien de l'affirmer, c'est sans doute une très bonne chose, mais la nécessité de réserver ces cas où certains régimes spéciaux, il déroge en l'état actuel du droit. Voilà pour, je dirais, l'impression de déjà vu et ce n'est pas nécessairement un reproche que d'évoquer le déjà vu. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Hibernatus lui-même doit se convaincre que le monde a changé. L'hypothèse d'une accélération de l'histoire du droit du hommage corporel n'est pas à négliger. Il y a parfois eu ces deux jours du relativement nouveau. On a vu revenir l'idée que l'atteinte psychique sans atteinte au corps serait difficile à ranger dans la catégorie du dommage corporel. Cette idée est, je crois, très largement pour ne pas dire tout appuyée sur une distinction que je qualifierais pour ma part d'assez téméraire du corps et de l'esprit et dont certains ont dit à juste titre, me semble-t-il, qu'il revient à nier l'entité humaine. La distinction trouve d'ailleurs plus que des limites dans l'exemple qui a été évoqué des douleurs neuropathiques du membre fantôme. Alors, pour ma part, et soyons clairs, je ne conteste nullement la légitimité de l'interrogation sur les limites de la notion de dommage corporel, naturellement. Mais j'ai vraiment, j'avoue, beaucoup de peine à comprendre ce qui autoriserait à considérer que la terreur du policier dans la direction duquel on a tiré avec un état consécutif de dépression durable ne devrait pas relever des règles de la réparation du dommage corporel. À moins qu'il n'y ait derrière cette interrogation la fameuse et antédiluvienne suspicion des larmes monnayées. Mais alors là, c'est une suspicion qui nous renverrait au temps d'Hibernatus, c'est-à-dire à la belle époque. Là, il y a aussi, et c'est ce sur quoi je voudrais davantage insister, il y a eu aussi évidemment du franchement nouveau. Outre que c'est le premier rapport de synthèse que j'exécute en chausson, et quasiment à l'heure. Et j'y ajouterai d'ailleurs dans ce qui est nouveau, c'est que les discussions périphériques qu'on a pu voir et qu'on voit encore ici s'afficher par écrit ont été d'une très grande richesse. Et ça, évidemment, ça change des colloques en présentiel, comme on dit dans le jargon. Alors, on nous a dit hier, un peu comme si c'était une évidence, que l'usage de certains outils était désormais généralisé, en évoquant en particulier la fameuse nomenclature d'un tidaque. Alors, m'est-il permis de rappeler néanmoins combien le chemin pour arriver là a été sinon très long, du moins extrêmement difficile, et combien une partie des acteurs a rejimbé avant de l'appliquer, tant bien que mal ? Il y a, je crois, et ce que j'ai entendu ces deux jours me conforte en ce sens, il y a, je crois, des excès à éviter quand on envisage cet outil des outils, qui est en quelque sorte la nomenclature d'un tidaque, et permettez-moi d'ailleurs au passage de saluer la mémoire du président d'un tidaque qui était venu à Chambéry évoquer ses questions il y a quelques années. Après avoir été diabolisé, cette nomenclature a été un temps un peu canonisé, au point qu'il devenait carrément impensable d'en faire ne serait-ce que la moindre critique. On a entendu hier, de la part d'une jeune doublette prometteuse, des suggestions de retouches plus ou moins substantielles. Il y a, c'est un fait, des boulons à resserrer, si vous me permettez cette expression, des chefs de préjudice flottants, voire nébuleux, qu'on gagnerait à reconfigurer les frais divers et les souffrances endurées. Si j'ai bien compris, expurger des premiers les chefs de préjudice récurrents et détailler le contenu des secondes. On a proposé aussi l'intégration à la nomenclature de chefs de préjudice qui n'y figurent pas, et notamment les préjudices d'angoisse. Il y a la question de la détermination des chefs de préjudice, mais il y a aussi évidemment celle de l'évaluation. Et là, en entendant évoquer les conséquences qu'on peut qualifier de dommageables, sans mauvais jeu de mots, du calcul au point du DFP, je me disais que rien n'est jamais acquis et que l'histoire bégait parfois. Faut-il se souvenir qu'on a abandonné, qu'on a voulu se détourner de l'IPP et passer au déficit fonctionnel pour précisément évoquer ces écueils qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on retrouve. Alors, dans ce qui est plutôt nouveau, m'a-t-il semblé, un point important, c'est le consensus ou le relatif consensus qu'il y a autour, j'allais dire, du scandale des barèmes de capitalisation. En tout cas, du chaos qui règne en la matière et qui est, je dois le reconnaître, assez indescriptible. C'est incontestable. On ne peut éviter la complexité irréductible de la question des modes de calcul. Voilà un outil qu'on ne peut pas utiliser sans de sérieuses références mathématiques et statistiques. Le scandale, je dirais qu'il est dans la disparité et l'acceptation comme une sorte de fatalité de cette disparité. Là, je me permets d'envoyer un message à mon cher collègue Benoît Mornay, toi qui es au siège à la cour, même si ce n'est pas à la chambre qui officie généralement en la matière, accepterais-tu de contribuer à la restauration d'un peu de contrôle sur ce point ? Alors, notre organisateur du colloque, dont le nom devrait être associé, me semble-t-il, au barème proposé par l'Université de Savoie, après tout, il y a le barème Kézel comme le référentiel Mornay et la nomenclature d'un Tillac. Notre collègue donc n'aura pas manqué de faire frémir en paraissant s'interroger sur le choix opéré par les avocats de victimes pour le barème de la Gazette du Palais alors que le sien serait plus favorable politique. Alors là-dessus, je me garderai bien de trancher ce débat. En tout cas, ce qui est nouveau ici, ce qui est nouveau mais remarquable, me semble-t-il, c'est l'audace de jeunes juristes assez polyvalents pour proposer rien moins qu'une alternative aux outils quasi institutionnels qui sont actuellement en vigueur. Et l'enseignement de tout cela, c'est aussi qu'avec des outils aussi compliqués et sophistiqués, il faut de vrais spécialistes. Ça a été dit pendant les travaux à la tribune, si j'ose dire, virtuelle, mais aussi dans les remarques. Ça a été dit et je crois qu'il faut le redire. Voilà pour le nouveau auquel on pourrait ajouter encore et cela a été entendu hier, l'idée d'insuffler plus d'éthique dans le processus d'indemnisation, d'accompagner mieux la victime, a-t-on dit dans la formulation de ces doléances. Alors, c'est relativement nouveau, c'est très relatif le nouveau parce qu'on l'entend dire, mais il semble quand même, et là je parle sous le contrôle des spécialistes, mais il semble quand même que de ce point de vue-là, la réflexion est véritablement, depuis l'époque où je m'intéressais à ces questions, un peu cheminée et acquis une certaine maturité. En tout cas, il faut se féliciter sans doute que l'accent soit désormais clairement mis sur cet aspect. Outre le nouveau, c'est le futur qu'on a exploré, l'avenir algorithmique du droit de la réparation du dommage corporel. Disons-le sans détour, Datajust en a pris pour son grade. Voilà bien des outils, dans l'ère du temps en tout cas, il y a 13 ans, lors d'état généraux du dommage corporel, j'évoquais, mais c'était vraiment en forme de boutade, le spectre des juges transformés en distributeurs automatiques d'indemnisation. Cauchemar ironique. N'y venons-nous pas finalement plus ou moins ? En tout critique qui a été faite de ces outils, on aura bien noté qu'il y a aussi dangereux que les rabots, mon cher Christophe, ce sont les fourchettes. Le dommage corporel n'est ici qu'une partie d'un tout. L'algorithmisation, si j'ose, ce néologisme du droit et de la justice sont en marche. La plupart des intervenants nous ont dit que cette mathématisation du droit est illusoire. Sur le gouvernement, par les chiffres, notre éminent collègue Alain Supio a dit des choses assez définitives auxquelles je me borne à renvoyer, c'est son cours au Collège de France, tout à fait remarquable. Les deux dernières oratrices se sont néanmoins employés à nous rassurer sur ces évolutions. Chacun, bien entendu, se fera son idée, en espérant peut-être que ceux qui ont assuré la nouvelle version de l'égifrance ne soient pas dans cette affaire, ce qui aurait tendance à m'inquiéter. Je m'en tiendrai pour ma part et non sans avoir avec d'autres contesté avec la plus grande énergie l'idée de la prétendue neutralité des outils. Il n'y a pas plus de neutralité de la règle de droit que de neutralité des outils techniques utilisés pour sa mise en œuvre. Et je ne saurais donc, en guise de petite conclusion de ma conclusion, inciter chacun à méditer cette formule sans doute assez prophétique d'Arthur Miller sur le risque de perte de contrôle qui s'évince de cette montée en puissance des algorithmes. Arthur Miller disait en effet « Si l'homme ne façonne pas les outils, les outils le façonneront ». Merci de votre attention. Et merci encore de cette invitation à ce colloque tout à fait magnifique. Merci. Merci.